Quelques jours avant de monter sur scène pour la finale de The Voice 2023, Amel Benetton a pu contenir son émotion alors qu'elle faisait répéter Arslan. Une belle séquence d'émotions. Fin janvier, la saison 12 de The Voice débarquait sur TF1. Des dizaines de candidats ont tenté leur chance pour essayer d'intégrer les équipes des coachs, Amel Benetton, Big Flo et Oli, Zazie et Vianney Moin. Une fois les talents repartis parmi les membres du jury, ils se sont affrontés lors des battles, des cross-battles et des super-cross-battles. Des mois de compétition intense. Puis, la semaine dernière lors de la demi-finale, marquée par le retour surprise de Florent Pagny sur scène, les équipes ont dû se vider pour qu'il ne reste plus que quatre finalistes. Jérémy Levy, équipe de Vianney, Aurélien, équipe de Zazie, Arslan ou Misha, équipe d'Amel Benetton. Amel Benetton, The Voice, font en larmes en écoutant Arslan chanter lors de la finale de The Voice 2023, les talents restants sont montés sur scène un par un, voire en duo avec des célébrités présentes pour cette soirée exceptionnelle. Arslan a repris l'être à France de Michel Polnareff. Une prestation qui est loin de laisser sa côte chamelle Benetton de glace. En effet, la chanteuse n'arrive pas à rester insensible à sa voix et à ce qu'il dégage lorsqu'il chante. Si est-il comme s'il nous racontait l'histoire de sa propre vie à chaque chanson, si est-il fou, déclare-t-elle. Et d'ajouter, le petit gars qui est loin de chez lui, qui a rêvé de la France comme d'un Eldorado où il va réaliser ses rêves. Si est-il bouleversant tout simplement. Alors qu'il était en train de répéter son titre dans le label de la star, Amel Benetton a fondu en larmes. Si est-il comme ça, je ne sais pas pourquoi, je te ressens. Si est-il dans mon cœur. Quand tu chantes, je te ressens de plus en plus, confie-t-elle en pleurs. Arslan, toujours prêt à aider les autres en effet, il y a deux ans alors qu'il n'avait que 24 ans, Arslan a décidé de tout plaquer en Algérie pour venir s'installer en France. Depuis, il est assistant de vie et s'occupe de Bernard, une personne âgée qui est autant présente à ses côtés qu'il ne l'est pour lui. Il a 77 ans et il est atteint de la maladie de Parkinson depuis 20 ans. Il avait donc besoin de quelqu'un pour l'aider au quotidien. J'ai introduit la musique dans sa vie. On est dans le même immeuble. J'habite dans un studio au-dessus de son appartement. Mon rôle auprès de lui s'est accentué après le décès de sa femme, il y a un an, nous a-t-il confié plus tôt dans la saison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501